religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode particulier puisque nous le diffusons un samedi parce que nous rentrons dans le temps de la Pentecôte. Je suis Guillaume Devoux, j'ai aujourd'hui une immense joie de vous proposer la rencontre avec un homme qui a eu une grande influence dans ma vie et pas seulement dans la mienne, dans celle de beaucoup de chrétiens. Père Daniel Ange, bonjour. Bonjour chaque auditeur. Père Daniel Ange, mon premier souvenir avec vous, c'est à Tressin. On en parlait juste avant de commencer cette émission. Au milieu des années 80, je me souviens d'avoir été bousculé, choqué, un peu en colère par la rencontre avec ce prêtre qui faisait applaudir la Trinité en brandissant des icônes. Au début, je trouvais ça ridicule, j'avais envie de partir. Et au bout d'une vingtaine de minutes, je ne m'étonnais plus d'applaudir comme tout le monde. Et on s'est retrouvés, alors je voudrais, Père Daniel Ange, vous remercier de tout cœur de me recevoir ici à Jeunesse Lumière, l'école d'évangélisation que vous avez créée en 1984 et vous êtes ici depuis 1987. Voilà. Ça fait vraiment longtemps. Père Daniel Ange, en quelques mots pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je dis bien au conditionnel parce que beaucoup vous connaissent, vous êtes franco-belge, né à Bruxelles après des études de théologie chez les Dominicains de Toulouse où vous êtes entré en 1953. Vous avez passé douze ans très marquants de votre vie au Rwanda. À votre retour en France, vous avez été ermite pendant cinq ans en Ardèche. Mais vous n'étiez pas appelé à rester ermite, vous êtes revenu dans le monde. Vous avez été ordonné prêtre à Lourdes le 23 juillet 1981. Il y a 40 ans cette année. Par Mgr Bernardin Gantin qui était l'égat du pape, du pape Jean-Paul II. Et c'est trois ans plus tard que vous avez créé JL, Jeunesse Lumière. Alors dans votre biographie sur Wikipédia, je relève que vous avez réalisé 220 tournées d'évangélisation dans 42 pays. Et moi, je peux confirmer en partie puisque j'ai eu la joie d'en vivre certaine avec vous. On se retrouverait parfois d'ailleurs un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard, à Paris, à Rome, à Compostelle, à Londres, à Bruxelles, même à Varsovie, à Cracovie, en Pologne, un pays qui vous est cher, où vous avez reçu la distinction honoris causa de la très prestigieuse Université catholique de Loublin. Vous êtes encore l'auteur de près de 70 ouvrages de spiritualité. 80, je vois. 80 ! Je me suis trompé. Wikipédia s'est trompé. Tous très marquants. J'en ai lu beaucoup. Alors, Père Daniel Ange, vous avez accepté d'animer une retraite de Pentecôte pour les auditeurs de ZTO. Je vous en remercie de tout cœur. Qui mieux que vous pour parler l'Esprit-Saint de la nouvelle Pentecôte, de la nouvelle évangélisation de l'Europe qui se déchristianise ? C'est la question que je vous pose et vous y répondrez tout à l'heure. Mais juste avant de commencer cette retraite, Père Daniel Ange, une question un peu personnelle et qui m'a toujours poursuivi. Qu'est-ce qui a fait qu'Hermite, vous soyez devenu prêtre, fondateur d'une école d'évangélisation, ensuite un personnage public marquant ? Qu'est-ce qui a changé à l'époque en vous ? Vous saviez, en devenant ermite, que ce n'était pas pour toujours ? Ça a été une véritable révolution. C'est-à-dire, j'étais tellement choqué, en rentrant d'Afrique, de voir le désespoir chez les jeunes, ici en Occident. Et donc, toutes ces années en ermita, je posais la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse, si tu veux que je fasse quelque chose de spécial, à l'autre que prier ardemment pour tout ce peuple ? Et entre-temps, il y avait eu, avant le temps d'ermitage, la fin de mes études de théologie à Fribourg. J'ai connu le Saint Cardinal Journet, qui a été mon meilleur professeur de théologie. Et là, un certain abbé Cafarelle, rentrant des États-Unis, a fait une conférence à l'université. Et après, sur les débuts du renouveau aux États-Unis, c'était encore complètement inconnu en Europe. Et à la fin de la conférence, je m'ai invité à venir le lendemain à une rencontre, une réunion de prière d'un groupe d'Américains de l'université. Voilà. Je me suis d'abord enfui à la Grande Chartreuse, faire une retraite. Et en arrivant, j'ai senti que je n'étais pas là où Jésus me voulait. Et je suis allé à cette rencontre de prière. Et là, j'ai été vraiment bouleversé. Ils ont prié sur moi, dès le lendemain. Une soif folle d'adoration du Saint-Sacrement. Et surtout, je ne pouvais plus voir un jeune dans la rue, ou dans un bus, ou dans un train, sans être comme propulsé physiquement vers lui, et lui parler de Jésus. Je grimpais sur une chaise, dans un bar, et puis il y a dix, quinze, vingt, trente jeunes qui écoutaient, enfin, des trucs incroyables. Et donc, ça a posé une grosse question, parce que ça m'arrachait à ma si chère vie contemplative, monastique, depuis trente ans. C'était une nouveauté. Et c'est pour ça que je suis allé en Hermitage pendant huit pleines années, demander la lumière au Seigneur. Et la lumière est venue par la lettre d'un jeune de dix-sept ans, il s'appelle Martin, que j'ai mis en préface de mon livre Les Saints de l'an 2000, et qui est un véritable SOS, vient d'un autre école. Personne ne nous écoute, personne ne nous console. Église, n'oublie pas tes enfants. Voilà, et je montre ça à mon évêque, et qui m'envoie. Et c'est comme ça, ça a été le commencement de... c'était en 80, donc ça fait plus de 40 ans maintenant, de vie apostolique missionnaire. Et même si, encore aujourd'hui, vous menez encore une vie semi-hermitique. Oui et non. En ce sens que, à l'école jeunesse lumienne, dont je fais partie, j'ai un petit Hermitage, où j'ai tout de même de longues heures, de travail, de prière, je ne loge pas dans la maison, mais sinon, je participe à la vie de l'école. Je suis chaque jeudi au chapitre, la messe chaque jour, etc. Donc, ce n'est pas une vie vraiment hérémitique, mais avec des longues plages. Et puis l'été, alors l'été, si je n'ai pas trop de missions, là, je me retrouve dans un petit Hermitage, dans le Valais, et là, je reprends ma vie hérémitique. Mais sinon, il y a quand même pas mal de missions, sauf depuis le Covid, beaucoup ont été annulés, mais sinon, chaque mois, pratiquement, je suis dans un pays différent, pour une mission. J'essaie de ne pas dépasser 8-10 jours de missions par mois, pour être tout le monde présent à l'école. Vous parlez des missions d'aujourd'hui. Mon autre question, avant qu'on commence cette méditation, que je vous laisse à cette méditation, avec les auditeurs, vous parlez des missions d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre la jeunesse des années 50 et la jeunesse d'aujourd'hui ? Dans quel état sommes-nous, selon ce que vous-même voyez ? Il y a ce que tout le monde dit, ce qui est vrai, c'est que c'est une jeunesse beaucoup plus fragilisée, parce qu'elle rendit dans un monde où on a dynamité tous les repères, tous. On ne sait même plus ce que c'est un homme et une femme. On ne sait même plus quand on commence, on termine la vie. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de main, il n'y a plus de bien, chacun fait ce qu'il veut. Le relativisme total, ça fait un véritable chaos. Et ces jeunes grandissent dans un véritable chaos. Je vois même à Jeunesse Lumière le nombre grandissant chaque année de jeunes Français, Françaises, qui ont une famille décomposée, recomposée, avec toutes les blessures que ça entraîne. Ça stupéfie d'ailleurs les jeunes des pays d'Est, où la famille est encore beaucoup, beaucoup plus protégée qu'ici. Et donc, c'est une jeunesse beaucoup plus fragile, donc il faut tout reconstruire à partir de zéro, ce qu'on ne devait pas faire avant. Avant, il y avait encore un substrat chrétien qui était là, et tandis que maintenant, on doit commencer l'année avec des choses beaucoup plus élémentaires qu'autrefois. Est-ce que pour le coup, ça vous rend un peu pessimiste ? Non, je ne suis pas pessimiste, parce qu'il y a la race du Seigneur, il y a l'Esprit Saint. Travail extraordinaire de l'Esprit Saint. Et combien de jeunes très blessés par la vie se montrent des jeunes formidables, pleins d'audace apostolique, pleins d'amour de Jésus, capables de prendre des responsabilités ? Toute l'école fonctionne avec un système de seconde année qui sont les aînés pour les nouveaux tuilages. C'est grâce à eux qu'après 37 ans, jeunesse lumière est toujours là. Mais combien d'anciens aussi ont lancé l'école dans leurs différents pays, en Pologne, en Italie, au Cameroun, au Bénin, bientôt à Budapest, etc. C'est des jeunes pleins de courage, d'élan. Donc il y a comme une disproportion entre la maturité humaine, ce sont souvent encore des grands ados quand ils viennent ici, et une maturité spirituelle extraordinaire. Il y a comme un décalage horaire, si je puis dire, très frappant. Alors c'est peut-être le moment, Père Daniel Ange, si vous êtes d'accord, de commencer cette méditation. Et je vous laisse le micro, et je suis heureux justement de vous confier les auditeurs de Zéthéo pour cette méditation. Nous rentrons dans le temps de Pentecôte, même si nous enregistrons quelques jours plus tôt. Alors, nous allons partir tout simplement de l'ascension. Parce que l'ascension, c'est l'envoi en mission finale, finale, aller proclamer l'Évangile à toutes les nations, à toute la création, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent avec vous pendant trois ans. Maintenant, à vous de prendre le relève. Moi, je m'en vais. Et donc, vous continuez l'Évangile. Et Cardinal Journet dira, l'Église, c'est tout simplement l'Évangile jusqu'à la parousie et dans tous les pays du monde. Mais, 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 ne partez pas tout de suite. Vous allez vous casser la figure. Vous êtes complètement, complètement nuls pour le moment, pour la mission. Donc, donc, attendez, attendez, attendez dix jours, etc. Vous verrez ce que vous verrez. Voilà, donc. Et l'ascension, c'est bouleversant parce que c'est Jésus qui prend notre corps, notre corps mortel, notre nature humaine, et l'insère au cœur de la Trinité. Ça fait que depuis l'ascension, Dieu n'est plus pur esprit dans l'incarnation. D'ailleurs, il y a des lèvres, des mains, des oreilles, des cheveux, des poumons, etc., au cœur de la Trinité. Mais bien sûr, un corps glorifié. Et en même temps, qui prend mon corps glorifié au ciel, il le laisse sur terre dans son Eucharistie. Où là, il reste toujours soumis à toutes les contraintes d'espace et de temps, comme durant sa vie terrestre. C'est ça qui est bouleversant. Et il continue, je dirais, sa vie sur terre à travers l'Eucharistie. Et c'est pour ça que pendant 40 jours, avant l'ascension, il y a tout ce jeu de cache-cache. Il apparaît, il disparaît, on ne sait jamais quand. Il est toujours déguisé pour nous habituer à sa nouvelle manière d'exister au milieu de nous. Voilà. Toujours déguisé dans du pain, du vin, dans le pauvre, dans la création. Il apparaît déguisé, mais c'est lui. Voilà. Et donc, il y a eu comme ce noviciat de 40 jours pour les habituer. Et puis, tout à coup, il fait comprendre qu'on ne reverra plus son visage humain, sauf quand nous partirons au ciel. Voilà. Pour Marie, ça a dû être déchirant parce qu'elle sait qu'elle ne le reverra plus pendant de longues, longues, longues décennies, sauf dans l'Eucharistie que Saint Jean va lui célébrer dans leur petite maison près d'Éphèse. Voilà. Et normalement, les apôtres devraient être bouleversés de tristesse à l'idée de ne plus le revoir. Et les voilà débordants d'allégresse, de joie, dès le soir même, ils rentrent à Jérusalem et s'éclatent dans la louange, dans le temps. Voilà. Et c'est très beau parce que l'ascension, c'est la finale de tout l'évangile de Luc et le commencement de tous les actes des apôtres. Donc, c'est l'ascension qui fait cette passerelle entre la vie de Jésus sur terre et sa vie dans son église, jusqu'à la parousie. Et alors, il y a justement ces jours bouleversants de Cénacle. C'est dix jours où Marie leur communique aux apôtres, passement aux apôtres, parce que les 120 disciples sont là, les saintes femmes sont là, ces admirables femmes mirofortes, ces douze femmes, nous avons le nom de douze des femmes qui suivaient Jésus, comme pour les douze apôtres, et qui l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'à la croix, n'est-ce pas ? C'est bouleversant. Eh bien, elles sont là aussi, en chambre haute. Et ce n'est pas seulement toute l'église rassemblée, serrée autour de Marie, qui est la seule, qui a déjà l'expérience de la Pentecôte, parce que quand Dieu vient se blottir dans son sein, c'est une Pentecôte. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son nom. Il y a cette épiclète, cette Pentecôte, qui va tout être suivie, en quelques jours près, de la Pentecôte, de la visitation, où l'Esprit Saint va être donné mutuellement de l'un à l'autre. Mais nous reviendrons, peut-être, à sa visitation après. Voilà. Et donc, mais alors, ce qu'on oublie pendant ces jours de Cénacle, c'est ce que fait Jésus au ciel. Parce que nous savons ce qu'il fait au ciel. Et puis, tous les peu nous disent qu'il est là sans cesse à intercéder pour nous. Intercéder pour nous. et nous connaissons le contenu de son intercession. C'est la grande prière royale, sacerdotale de Jésus, qui est une prière continuelle, toujours actuelle, parce qu'elle n'est pas encore totalement réalisée sur la terre. Père, que tout soit. Père, je veux que là où je suis, il soit avec moi. Donc, il prie pour que tous nous le rejoignions. et pour ça que l'ascension, c'est le bon berger remontant avec tout son troupeau sur ses épaules. Et le Père, en accueillant son Fils, nous accueille déjà tous au-dedans de lui. Nous sommes tous là au-dedans de lui. Voilà. Et donc, tous ces jours-ci avant la Pentecôte, le Fils intercède pour chaque année une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur l'Église, sur l'humanité, sur chacun de nous. Non-stop, non-stop. Il prie tout le temps. Père, donne-leur ton Esprit. Père, donne-leur ton Esprit. Et une très belle petite prière, justement, pour tous ces jours de Sénat, c'est tout simplement, mais répéter des centaines ou des milliers de fois, Père, reçois ton Fils et donne-nous ton Esprit. On fait un petit chantage. Père, je ne torfe pas ton Fils, j'ai la puissance de l'offrir parce qu'il me l'a tellement donné, tellement confié, il est à moi, c'est mon Sauveur. Eh bien, je ne te l'offre pas si toi, en échange, tu ne répands pas ton Esprit. Voilà. Père, voici ton Fils, répands ton Esprit. C'est une petite prière qu'on peut répéter sur la respiration et des milliers de fois. Ça nous fait pénétrer au cœur de la vie intratinitaire, au cœur des trois. C'est extraordinaire. Donc, nous participons à cette intercession de Jésus au ciel et pas seulement à l'écoute de Marie dans la chambre haute de Jérusalem. Voilà, c'est la dimension céleste de ces jours de Cénacle. De ces jours de Cénacle. Voilà. Et puis arrive, grande surprise, eh bien, cette fameuse Pentecôte. Bon, alors, c'est le cinquantième jour après Pâques, c'est la fête juive des moissons, très important, c'est la fête juive des moissons. Pâques, c'est la fête des agneaux, parce que tout est grande fête juive ont un substrat naturel lié à la création. La fête des tentes, c'est la fête des fruits d'automne, des vendanges, etc. Et alors, Pentecôte, c'est la fête de la moisson, parce qu'en Palestine, les blés sont mûrs au mois de mai, ils sont tous déjà dorés et mûrs pour la moisson. Donc, c'est la grande fête de la moisson qui va devenir la fête du don de la loi sur le Sinaï, à Moïse, voilà. Et donc, c'est une fête internationale comme Pâques, et donc, il y a à Jérusalem et des milliers et des milliers et des milliers de Juifs de tout le bassin méditerranéen, même au-delà, comme pour Pâques, on campe sur le mont des oliviers, c'est couvert de petites hudes, comme pour la fête des tentes. C'est très important de voir l'universalité marquée dès le jour de la Pentecôte. Voilà, c'est pour ça que dans les actes, on m'en sonne, il y aura une dizaine de pays représentés, c'est providentiel, ce n'est pas un jour normal. Et donc, il y a déjà l'œil koumené, le monde habité, le monde dit civilisé, qui est déjà tout entier représenté à Jérusalem. Il y a toutes ces foules extraordinaires. Et les apôtres, eux, sont encore barricadés, terrés, si je puis dire, fermés à double tout, parce qu'ils ont encore très, très peur des suites de la résurrection et qu'on va se venger sur eux, venir, peut-être pas les crucifier, mais les lapider, etc. Et donc, ils sont encore dans cette période de terreur, finalement. Voilà. Et vient cette Pentecôte, qui va être marquée par plusieurs signes très, très frappants. Il y a d'abord le vent, le souffle qui se déchaîne, rentre un petit peu comme le souffle de vent à lourde qui étonne la petite Bernadette. Elle voit tout à coup toutes les feuilles des peupliers qui bougent alors qu'il n'y a pas de vent. Voilà, la rouha. La rouha. Ça va être la nouvelle création. Et donc, c'est même que l'Esprit de Dieu plane sur le chaos originel pour en faire un monde humain habitable, pour en faire jaillir la vie. De même, dans la nouvelle création, il y a encore ce souffle, cette rouha. Je vais revenir dans un instant là-dessus. Voilà. Et puis, il va y avoir ce miracle des langues de feu, du même feu et une langue pour chacun, pour les apôtres. et puis, le signe aussi très, très frappant, l'audace folle de ce pauvre Pierre qui, 50 jours avant, 53 jours avant, tremblait devant une petite servante et là, une audace avec son grand discours du jour de la Pentecôte et plus rien ne pourra le faire taire, etc. de courage, l'audace apostolique, etc. Inexplicable sans cette venue impétueuse, et c'est le mot, et complètement inattendu des apôtres, de l'Esprit Saint. Et c'est ce que Jésus avait dit. « Vous allez recevoir une force, etc. Et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Mais sans cette force, vous êtes complètement incapables, complètement incapables. » Il y a des passages admirables, on va y revenir, de Paul VI. Paul VI a été le pape par excellence en 2000 ans de l'Esprit Saint. Aucun pape n'en a autant parlé. Et à partir du jour où, dès les premiers mois de son pontificat, il a fait insérer une louange à l'Esprit Saint dans une litanie. Parce qu'avant, quand il est évêque à Milan, c'est uniquement le Christ, Jésus, 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 Jésus. Et à partir de son pontificat, l'Esprit Saint. J'ai écrit deux livres sur Paul VI, dont le second, qui s'appelle « L'éternel Pentecôte ». Je refais toute sa théologie des dons, des charismes de l'Église sous le souffle de l'Esprit Saint. J'en citerai quelques extraits tout à l'heure. Mais il est très difficile de choisir. On voudrait tout, 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 tout. Voilà. Et alors, pour terminer ce premier enregistrement, dire que les symboles de l'Esprit Saint sont justement les éléments les plus constitutifs de la création et les plus vitaux sans lesquels on ne peut pas vivre. C'est d'abord la lumière de la lumière et le feu parce que le feu réchauffe et brûle. On ne peut pas vivre sans le soleil. Tu ne peux pas vivre normalement tout seul au pôle nord, au pôle sud. ça va venir avec le réchauffement climatique. Voilà, tu ne peux pas vivre sans soleil. C'est essentiel. Je me souviens de combien j'étais choqué au Canada dans les années 80. Il y avait des lycées super dans des endroits magnifiques des Laurentides au bord des lacs sous la neige l'hiver de toute beauté et des lycées sans une seule fenêtre. Et ces pauvres lycéens étaient enfermés toute la journée sous le lugubre néon alors que le soleil brillait sur la neige dehors. La stupidité des gens, la stupidité, c'est un symbole extraordinaire de notre monde. On est gavés, ou plutôt aveuglés de lumières artificielles. Dans les villes, on ne sait même plus voir les étoiles. Il y a toutes les enceintes lumineuses au néon. Tu es aveuglés, tu ne sais plus voir la lumière. à New York, ils ont essayé des maisons pour aveugles sans aucune fenêtre. Tous ces pauvres aveugles en sont presque morts. Donc, on a dû mettre des fenêtres. On ne peut pas vivre sans lumière naturelle. Voilà. Deuxième symbole très, très fort, c'est l'eau. Il est comparé à l'eau vive, les torrents d'eau vive qui jaillissent du cœur de Jésus. C'est l'Esprit Saint et personne ne peut vivre sans eau. Au Sahara, s'il n'y a pas une oasis, s'il n'y a pas au moins une gourde d'eau, tu meurs. Sans eau, c'est la mort. Sans soleil, c'est la mort. Et le troisième élément vraiment constitutif de la vie humaine, c'est tout simplement l'air, l'atmosphère. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Et on meurt d'asphyxie. Jésus est mort d'asphyxie sur la croix. Il a été asphyxié parce qu'il ne pouvait plus faire les mouvements trop douloureux ses pieds et ses dents pour que ses poumons puissent aspirer. Et donc, ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. La lumière, l'eau et l'air. Voilà. Pour dire que l'Esprit Saint est le principe par excellence de la vie. Vous voyez. Et toute la vie humaine, toute la vie de la création, la vie du cosmos est donnée dans et par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit créateur. Il ne faut pas oublier ça. créateur. Et quand le Père lance la parole dans la Genèse « Lumière soit, lumière est, jour un, cette lumière, c'est celle de l'Esprit Saint. » Et d'ailleurs, une petite parenthèse tellement passionnante, une des plus grandes découvertes scientifiques des vingt dernières années, ça a été en 2004, la fameuse lumière fossile. on a pu remonter toutes les années lumière, on a pu remonter 14,4 millions d'années pour découvrir que tout le cosmos a commencé dans une sorte de déflagration de lumière avant la constitution des galaxies. Et donc, ça rejoint la Genèse où tout commence avec la lumière. et ne viennent les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles qu'après, au quatrième jour. Et donc, ça confirme que c'est un éclatement de lumière. Voilà, et c'est la lumière de l'Esprit Saint. C'est pour ça que le grand hymne de l'Église pour la Pentecôte, ce magnifique, somptueux, majestueux Veni Creator qui est chanté à tous les événements importants de l'Église, les ordinations épiscopales, sacerdotales, les mariages, maintenant, chaque mariage, il faut un Veni Creator au moins un équivalent, un hymne à l'Esprit Saint. Enfin, Rome a introduit cette obligation dans le nouveau rite de mariage. On va y revenir à propos de l'Esprit Saint et de la famille. Voilà. Et donc, on va arrêter cette première émission donc, c'est l'Esprit créateur qui donne vie à toute chose.